En France, et en particulier dans les grandes villes, il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls. Moi aussi, ça m'est arrivé de me sentir seule. En 2013, mon conjoint a eu un accident de voiture avec les enfants. Lui, il est décédé sur le coup et les enfants ont été sauvés. Et à ce moment-là, il y a eu un raz-de-marée de la part de tous les gens du quartier qui nous ont aidés. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qui me parle, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire. Salut Jean-François, comment ça va ? T'as passé un bon week-end ? Eh oui, toi ! Ouais, bah très bien. Mets-toi à l'aise, enlève ton manteau. Comme d'hab, tu sais, on se lave les mains et tout ça. Oui, je le sais. L'idée, c'est qu'il y a un lieu de rencontre dans le quartier et un lieu où, quand les gens viennent, ils se sentent accueillis, un peu choyés. Le repas, c'est qu'un prétexte. Est-ce que tu sais, Rachida, que Jean-François, il était professeur à la Sorbonne, agrégé, et que c'est un puits de science ? Je viens de la Syrie. Quand je suis arrivé en France, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, je suis ici pour apprendre l'Europe en français, pour parler un peu le français avec deux amis ici. Oui, c'est tout. C'est tout. Ça souffle ? Oui, il y en a un peu plus. Je fais la retraite, je suis toute seule et du coup, c'est pas évident du tout. On sympathise tout de suite, quoi. Hein, c'est vrai ? C'est vrai, oui. Ben voilà. Vous avez tout compris. Et la beurre ? Après, vous mettez beurre ? Il y a des gens, ils sont tellement tout seuls toute la journée. Ils viennent le matin et ils savent qu'il va y avoir de la vie, quoi. Et eux-mêmes, ils appartent énormément de vie, en fait. Jusqu'à que ça soit comme ça. OK ? Tu peux t'asseoir si tu veux. Assez une tâtée. Assez une tâtée. Assez une tâtée. Et maintenant, quand on les voit, qui aident, qui viennent demander s'il n'y a pas une poubelle à vider ou des cagettes à débiter ou je sais pas quoi. Et qui explique aux autres et qui sont juste super fiers de ça, ben on se dit yes ! On est contents. Comment tu te llamas ? Ah, miyamas, Rachida. 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 Ouais, et tu ? Ricardo. Ricardo. OK, enchanté. En France, on dit... Ah, OK. Enchanté. Igual. On rencontre des tas de gens différents, d'univers totalement différents, qui n'ont rien à voir avec le mien, qui vit dans la précarité ou des choses comme ça. Là, on rencontre des gens qui parlent pas forcément de leurs problèmes, qui sont là pour cuisiner, passer un bon moment. Et puis on rentre chez soi, on est heureux. Moi, au niveau de mon budget, je peux pas donner le maximum, je donne le minimum. Donc en contribution, j'aide à la participation des repas. Il y a quand même quelqu'un ici qui tient un rôle clé, c'est Juliette. Juliette, elle tient le rôle de maîtresse de maison et c'est un peu la clé de voûte du lieu. C'est très important parce que c'est elle qui va garantir l'âme de la cantine. On a besoin de pas mal d'échalotes cuites et de... Non, mais je mange pas. Il faut toujours un goûteur dans la cuisine. Ah, c'est un goûteur. C'est un goûteur. En France, là, c'est notre goûteur et notre ambianceur. Bon, les amis, il est 11 heures. Les premiers convives arrivent à midi, donc il faut que le couvert soit mis à midi. C'est bon pour vous ? Midi moins 10. Ouais, bah bravo à tous, hein. Midi moins 10. On est topissime. Attention, c'est très, très chaud. Habitué du leu. Je viens manger un coup de main. Ah oui ? C'est moi qui ai épluché les carottes. Ah, super. C'est devenu un risotto parce que j'ai mélangé avec un peu de comas. Super, bon, bravo. Quand je vois tous ces gens à table qui parlent pas forcément la même langue, qui ont pas la même culture, mais qui se retrouvent tous au-dessus de l'assiette, je me dis, bah, le repas, c'est vraiment un truc qui vient nous chercher au niveau des tripes, quoi. C'est pas moi qui vais tourner l'association, bah, c'est les convives qui connaissent, qui font venir d'autres personnes. C'est le travail de Juliette, de Diane, voilà. Donc, parfois, je viens plutôt en touriste, et ça, c'est agréable. En fait, c'est les habitants qui portent le projet. Donc, bah, ça m'a changé profondément de l'intérieur parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de me réaliser. Et moi, si je meurs demain, bah, je me dis, bah, ma vie, ça a été un cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada